Le dollar qui était remonté très fortement a plutôt rebaissé. Nous prenons l'hypothèse qu'il devrait rester dans ces eaux-là sur l'année, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que dans un sens ou dans l'autre, s'il varie de façon forte, nous en tirons les conséquences en matière de hausses de prix que nous devons passer ou d'économies. Donc nous réagirons très rapidement s'il y a des variations très fortes du dollar, ce à quoi le dollar nous a habitués ces dernières années quand même. Nous maintenons nos objectifs du plan Horizon 2012. On a même dit que nous étions en avance par rapport à la réalisation de ce plan, avance qui avait été prise sur l'année 2008, mais dont on constate encore qu'elle est à nouveau présente au cours du premier semestre 2009, qui se matérialise par une croissance de notre génération d'ébitda supérieure à celle qui est prévue en moyenne pour le plan, et une croissance de notre chiffre d'affaires, notamment dans l'offshore, largement supérieure à celle qui est prévue par le plan. Je ne sais pas si on trouvera une croissance d'activité forte en 2010, ce n'est pas encore écrit, ça. Ça dépend effectivement de cette ambiance mondiale. Par contre, que l'on retrouve en 2010 un niveau de résultat plus proche de l'historique, je crois que c'est notre but en tout cas. Je crois que ça, c'est possible. Ce qui va compter à partir de maintenant, c'est le dernier trimestre. Celui-là, c'est vraiment très difficile de faire des pronostics, parce qu'il va dépendre justement, comme je vous le disais, des initiations de traitement qui, eux, sont vraiment liées aux saisons polliniques 2009. Normalement, ça devrait se traduire par une remontée de ces traitements, et donc avec un impact rapide quand même sur le chiffre d'affaires. Mais en même temps, il y a les effets un peu négatifs de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc franchement, très difficile à modéliser. Nous restons prudents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait une projection pour l'ensemble de l'année à 10%, ce qui suggérerait donc un deuxième semestre un peu en retrait du premier. La crise ne fait qu'accentuer ce qu'on avait déjà vu depuis quelques mois, qui est le resserrement des panels. Et là où avant, les grands donneurs d'ordre avaient 20, 30 ou plus fournisseurs, aujourd'hui, la liste est souvent entre 10 et 15. Donc ça suppose d'être important et de réaliser beaucoup de chiffres d'affaires chez nos clients. Donc l'accélération de la croissance, effectivement, va dans ce sens-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !